Bonsoir, nous sommes en live ce soir et voici le top 3 des vidéos vraies où qu'il y a des trucs paranormaux. Top 3, vous voyez sur cette vidéo dans une maison hantée des orbes lumineux, signe d'une présence d'esprit sûrement malveillant. Mais, mais pas du tout ! C'est des poussières qui passent devant un éclairage, crétin ! Avant de passer au top 2, n'oubliez pas de soutenir ma chaîne via mon Tipeee qui offre des contreparties incroyables. Tu parles des photos de toi en slip contre 50 euros qui sont réservées aux mineurs de moins de 16 ans ? Top 2 donc. Les images d'un vaisseau extraterrestre au-dessus de cette colline sont véridiques. Sources garanties 100% fiables. Déjà, malgré le flou et le tremblement, on voit que c'est une lanterne chinoise. Et puis tes sources, elles sont tellement fiables que tu ne les mets pas en description ? N'oubliez pas que si vous vous abonnez à la chaîne, mettez la cloche et un pouce vers le haut, vous pourrez gagner des cartes Google Play. Et tu fais comment pour savoir qui a fait tout ça pour gagner tes cartes imaginaires ? Bâle-tringue, tous ces ramassines mythos, je vais me les faire. Top 1. Ce film du KGB montre un immense être qui se déplace dans la forêt. Il fait au moins 10 mètres. Et ne peut-être que le fameux Bigfoot sur la vie de mes gosses, c'est la preuve irréfutable de son existence. T'as pas de gosses ? Putain, mais c'est vrai ces conneries ? Hop là, je vais prendre ton cadeau et te le foutre dans le cul ! Non, 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 pas ma caméra ! Pas dans mon cul ! Suppositoire ! Salut Internet. Aujourd'hui, je voulais vous parler donc de la chaîne Sullivan Cartoon. Déjà, elle a gagné une coquette somme, 1 300 000 dollars. De quoi se payer une retraite soleil et mojito jusqu'à la fin de ses jours. À bientôt. Et souvenez-vous, on peut rater sa vie, mais pas sa mort. Je suis anti comme une présence d'ailleurs. Oh, j'ai des frissons. Il y a eu un bruit ? C'est vous qui avez fait ce bruit ? Si c'est le cas, vous pouvez recommencer s'il vous plaît ? Je vais te les faire manger, tes petits fantômes. Nous sommes en 1937. Des groupes de soldats organisent des petits concours de décapitation sur des prisonniers vivants. Les filles sont violées dès 9 ans et d'autres sont attachées à la gueule de canon et... Pulvérisées pour l'exemple. A bientôt pour d'autres belles pages de l'histoire de l'humanité. Les histoires d'OVNI, c'est de la merde. Donc je veux fermer le débat une bonne fois pour toutes sur cette chaîne. Non, on n'a pas découvert de vie extraterrestre. Non, personne ne cache de petits gris sur la Lune. Maintenant, si vous êtes encore bloqué sur une histoire d'OVNI, je peux plus rien pour vous. Coupez ! Salut ma poule. Tiens, voilà ton chèque du mois de la NASA. Je me suis permis de rajouter un zéro pour le Devon Cash des Crop Sargeul. On ne peut même plus dessiner tranquille. Bref, j'espère que ça te convient. Oui. Au fait, je suis dispo vendredi pour notre soirée pizza Netflix. Alors à vendredi. Ouais, bise ma couille. Bonjour et bienvenue à tous. Voici dix frères et sœurs siamois les plus agressifs qui ont des super pouvoirs. Euh, Guanaco ? Je te rappelle qu'on veut changer notre image et qu'on avait dit qu'on parlait des difficultés des ONG en Syrie. Vous êtes sérieux les gars ? Vous pourriez faire des vues avec un sujet dont les gens n'ont rien à foutre ? Déjà que je dois prendre cette voie de démarche hors téléphonique, sinon en plus on m'oblige à jouer les pleureuses. Tiens tant au script. Eh oh, tu te calmes, hein ? Je te rappelle que dans mon pays, on me vénérait comme un dieu. Oh ! Piètre Dieu. Vous vous prenez pour le seul super-héros du monde ? Vous faites maintenant partie d'un plus grand univers, même si vous ne le savez pas encore. Je suis Nick Fury, directeur du SHIELD. Oh putain de merde. Je viens vous parler des vengeurs et du projet Initiative. Salut à tous. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai changé un peu par rapport aux premiers Utoons en traitant plusieurs chaînes et en détournant les sons de leurs vidéos. Si vous n'en connaissez pas certaines, je vous ai mis les liens en description. Je voudrais remercier le radier radier qui a participé à son propre détournement avec beaucoup d'humour. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un critique YouTube qui analyse des chaînes qui ont, disons, de mauvaises habitudes. C'est fait avec de l'humour, lui et du sel. Sa chaîne est bien évidemment en haut de description et si vous voulez vous renseigner sur certaines pratiques de YouTube tout en passant un bon moment, je ne saurais trop que vous conseiller d'aller la voir. Après, vous connaissez les bails. Si vous avez aimé ce Utoons, pousse vers le haut. Utip si vous avez deux minutes et surtout partage. J'attends vos retours en commentaire. Je vous dis à bientôt.